Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo et je vous montre ma collection de slime. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez. Allez, c'est parti, on ouvre, on déballe ces slimes. J'espère qu'il n'y aura pas trop trop de catastrophes parce qu'à l'intérieur, il y a des slimes qui ont quand même au moins deux ans. Donc bon, je crains le pire. Allez, c'est parti, on regarde. Allez, je propose qu'on commence avec les slimes les moins vieux et puis on va aller avec des slimes de plus en plus vieux. Alors, premier slime, tenez, celui-là, il est pas mal. Ça, c'est un slime que j'avais acheté à Toys R Us. Et c'est un genre de baril slime. Le voici. Alors, il est plutôt joli. Moi, j'aime bien le côté nacré qu'il a. Hop là. En revanche, il sent pas très très bon. Hop là. Ah, et puis il laisse une sorte de pellicule. On voit qu'il vieillit. Allez, on continue. On va rester dans les slimes verts. Donc ici, je sais pas si vous vous rappelez, c'était un slime senteur que j'ai acheté à Action. Donc là, on a la petite boîte. Et malheureusement, regardez un petit peu. Bon, en fait, il a complètement séché. Voilà. Donc celui-ci, il part à la poubelle. Allez, on continue avec un baril slime. Donc pareil, celui-ci, il vient de chez Action. Alors lui, il a l'air d'avoir plutôt bien vieilli. Ah oui, il est pas mal. Celui-ci, il est plutôt bien. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre ? Ah, 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 tenez, les petites balles de slime. Vous vous rappelez ? Alors, en voici une que j'avais gardée. Les autres, elles ont été mélangées. Ben, écoutez, regardez, elles se conservent plutôt bien. Même si elles perdent un petit peu de leur élasticité, elles sont quand même plutôt pas mal. Ces petites balles de slime. Alors, celles-ci aussi, je les avais achetées à Action. Je sais pas si elles en existent toujours, mais bon. Hop là. Alors, on continue. Ici, c'était l'œuf de dinosaure. Alors, est-ce qu'il y a le slime dinosaure à l'intérieur ? Oui ! Regardez un petit peu. Alors. Il y a toujours le dinosaure. Et le slime, il est plutôt pas mal. Il a légèrement séché. On a l'impression qu'il y a des fils un petit peu dedans parce que le tour a un petit peu séché, mais sinon, il est plutôt bien. Alors, celui-ci, il vient de chez Stokomani. Alors, ensuite, il y avait... Alors là, c'est un kilo de slime. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo où j'avais mélangé tous mes kilos de slime. Donc, il y avait plein de couleurs. Et donc, il me reste encore un kilo de ce mélange. On va regarder la manière dont il vieillit. Et regardez, il vieillit hyper bien parce qu'il doit avoir... Oh, je sais pas. Mais peut-être bien six mois, facilement. Et donc là, c'était un mélange avec du bleu, du violet, du rose. Donc voilà, si vous voulez voir la vidéo où je mélange tous mes kilos de slime, je la mettrai en suggestion à la fin de cette vidéo. Vous l'aurez dans un petit carré, vous verrez. Hop là ! Allez, on le range. Alors, qu'est-ce que je vais ouvrir maintenant ? Alors, ceux-là, ils sont très vieux. Ceux-là sont un petit peu moins vieux. Ah oui, ça, c'est les slimes So Slime DIY. Donc, c'était des œufs. Ah, c'est bizarre, hein ? Je crois que c'était du slime qui changeait de couleur. Il me semble que c'était des Color Change. Mais alors, je m'en souviens absolument plus. Et regardez, ils sont trop bizarres. Bon, ils fonctionnent encore. Comme quoi, les So Slime DIY, ils ont bien changé... Parce que les premiers qui étaient sortis, je trouvais qu'ils servaient beaucoup moins que ceux-là. Alors ici, encore du So Slime DIY. Ah ouais, d'accord. Bon, mais qu'est-ce que j'ai fait là ? C'est bizarre, il y a plein de couleurs. Alors, je pense que... Ah, ça y est, je sais. J'avais mélangé, vous savez. C'était des So Slime Bubble, ceci. Et en fait, je les avais tous mélangés. Et voilà ce que ça avait donné. Bizarre, non ? Alors ceux-là, celui-là... Ah ! Tiens donc, ici, un nouveau slime. Qui a complètement séché, regardez. Ah bah... Je ne sais pas ce qu'on peut en faire de ce truc, mais bon, c'était un slime doré. Et je suis certaine que ce slime, je l'avais réalisé avec les masques peel-off dorés de chez Action. En tout cas, ce n'est plus un slime. Allez, on continue. Qu'est-ce que je n'ai pas ouvert ? Alors, celui-ci, ça c'est quoi ? Waouh ! Ah, je sais ! Alors ça, c'est du slime d'un kilo, en fait. Et j'avais gardé, vous savez, un petit échantillon de chaque pour les couleurs. Bon, bref. Alors, voilà le rouge. Ouais ! Non, mais j'avais fait ça bien. Ici, c'est du bleu. Alors le bleu, qu'est-ce qu'il y a eu dedans ? Du papier ? Non, mais c'est n'importe quoi. Bon, bref. Voilà le bleu des kilos de slime bleu. Et j'avais gardé même du rose. Alors, regardez, je les avais mis dans ces petites boîtes. Comme quoi, vous voyez ? Ça marche plutôt bien. Waouh ! Les bols roses. Allez, on les range et on continue. Donc, voyez, ne jetez pas cette petite boîte. Elles servent très bien pour conserver le slime. Allez, on va passer au gros seau de slime. Ça, c'était un slime géant fait par ce slime DIY. Et à mon avis, ça va être un petit peu la catastrophe. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que c'est dessus ? Non. Je me demande ce que c'est. Si c'est du... Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, regardez. En fait, si. Il a plutôt bien vieilli. Bon, il est plutôt pas mal. Regardez. Mais bon, ça, ça m'inquiète un petit peu. Je me demande si c'est pas du... Ça brille. On dirait des paillettes. Et je me demande si c'est pas... Vous savez, de la neige artificielle. C'est bizarre. En tout cas, le slime, il est bien étirable encore. Il fait du bruit. Oh, il est vachement bien encore. Je suis bluffée quand même. Celui-ci, il doit avoir plus de 6 mois. Ça peut se retrouver dans les vidéos. Puisque ça, je l'avais fait en vidéo. Donc, je me demande bien l'âge qu'il a. Allez, on continue. Et alors, cette fois-ci, on va passer au vieux, vieux slime. Donc, les voici, ici. C'est des slimes que j'avais fait avec les kits de la petite épicerie. Donc, ceux-là, c'est la petite épicerie qui m'avait envoyé les slimes. Et celui-ci, c'est le tout premier kit que j'ai commandé à la petite épicerie. Donc, il a l'âge de la chaîne, concrètement. Ah, mon Dieu, mais quelle horreur ! Regardez un petit peu. Alors là, je ne le touche même pas. Il a moisi. Oh, dégoûtant. Regardez un petit peu. Comme quoi, vous voyez, les slimes, ça moisi. Attention les yeux. Celui-là, je ne le touche même pas. Mon Dieu, c'est dégoûtant. Burk ! Alors, on va regarder les autres. Mais franchement, je n'ai pas du tout envie de les toucher non plus. Alors, celui-ci, il me semble que là, dans le petit coin, on voit des bouts de moisi arriver. Oui, oui. C'est du moisi qui arrive par ici. Regardez, il y a des petites bulles là. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra. Mais bon. Ici, c'était du slime avec des pompons. Donc, je ne les toucherai pas. Et là, c'est le slime avec les yeux. Alors, comme ils ont été faits en même temps, franchement, vu qu'il y en a un qui a moisi, je n'ai pas du tout, du tout, du tout envie de les toucher. Burk ! Dégoutant. Celui-là, non, ça n'a pas l'air de... Je vais le sentir. Ah, pou ! Ah, non, mais c'est une horreur ! Il sent mauvais ! Je ne le touche même pas. Burk ! Burk, Burk, Burk. Bon, allez. Hop, on va passer au slime encore plus vieux. Alors, ceux-là, c'est moi qui les avais faits. Mon Dieu ! Je peux vous dire que j'irais bien me laver les mains après. Alors, qu'est-ce que c'est que celui-ci ? Ben, ça, écoutez... Alors là, ça fait de la gelée. Regardez. C'était un slime Coca-Cola. Et ben, le slime Coca-Cola, c'est devenu une gelée. Mais contrairement à l'autre, il n'a pas moisi. Ensuite, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'était la même chose. Ah oui ! J'avais fait du slime. Et alors, il y en avait un avec de la colle cléopâtre et l'autre sans colle cléopâtre. Il me semble. Et alors là, c'est pareil. Ça, voilà. Regardez. C'était du slime Coca-Cola. Ben, voilà, quoi. Ce n'est plus du slime. Et celui-ci, qu'est-ce que c'était, ça ? Là, voilà. Donc, voilà. Ça non plus, ce n'est plus du slime. Et bien, voilà. On va s'arrêter là-dessus. Donc, j'espère que cette vidéo... Oh, non, non, non. Attendez. On ne s'arrête pas là-dessus. Il y a encore un slime. Oh là là. Regardez. Il y a de là. Bon Dieu, quelle horreur ! Alors ça, c'est un hyper vieux slime. Donc, bon, pareil. Je ne le toucherai pas. Donc, faites très attention avec les slimes. Quand ils vieillissent, ça peut être dangereux. Ce n'est pas propre, quoi, on va dire. Donc, les slimes, ça ne se garde pas. Enfin, voilà. Bon, sur ce, je vais vous quitter sur ce vieux slime tout dégoûtant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez. Et si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que vous êtes suffisamment courageux. Et je vous invite à marquer, ben, je dis ce que je veux dans les commentaires. Voilà. Bon, en attendant, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Bye, bye.